bon j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ça y est on est déjà le 9 décembre j'ai toujours du mal à réaliser qu'on est déjà au mois de décembre moi je me crois toujours au mois de novembre sûrement parce que enfin par rapport à l'ambiance particulière qu'ont les fêtes de fin d'année cette année justement le fait d'être dans l'attente de la deuxième petite poupounette puis l'emménagement etc je pense que ça joue un petit peu donc j'ai beaucoup de mal à réaliser quand on est au mois de décembre on est déjà le 9 donc va falloir s'y faire pour le vlog toute seule ce matin puisque kévin est parti travailler très tôt ce matin nila avait dormi chez mes parents pour son petit spectacle de noël aussi ce matin je suis en train de prendre mon petit café moi tranquillement en même temps j'étais en train de regarder un petit peu mes mails etc programme du jour il va pas vraiment vous faire rêver puisque je ne vais pas sortir de la journée je pense aujourd'hui c'est un peu la tempête de pluie en dehors j'aurais préféré vous dire que c'était la tempête de neige mais non toujours pas c'est la tempête de pluie ouais il pleut il fait froid humide il fait pas beau quoi donc à mon avis je vais pas sortir de la journée j'ai encore passé une nuit merveilleuse puisqu'il ya cinq heures du matin j'étais en train de me balader dans la maison un petit peu avant cinq heures en fait j'ai commencé à être réveillé en fait je pense que ça a duré depuis plusieurs minutes j'avais des contractions mon avis depuis plusieurs minutes mais bon j'étais en train de dormir donc je le sentais mais je le sentais pas trop je savais pas trop en fait j'avais l'impression que j'avais une douleur mais ça me réveillait pas complètement et à cinq heures du matin la douleur elle était tellement forte que ça m'a réveillé et j'ai dû aller me j'ai dû me lever aller faire un petit tour dans la maison parce que j'en pouvais plus allonger bon je me suis pas baladé des heures ça a duré cinq dix minutes et puis après je suis retournée dans le lit j'avais personne ce matin qui venait me réveiller à 7h30 ou 8 heures dans mon lit donc du coup après j'en ai profité jusqu'à 8h30 ce matin je suis resté dans mon lit jusqu'à 8h30 et ça fait du bien donc voilà je vais prendre mon petit café et ensuite je vais faire du montage et me préparer un petit peu quand même parce que j'ai pas envie de rester comme ça et voilà bon il n'y a pas ni là mais je vais quand même ouvrir mon calendrier de la vente de chez sephora parce que lui je peux pas patienter à chaque fois je suis trop impatiente de l'ouvrir comme une enfant à chaque fois celui là le matin quand je me réveille j'ai trop envie d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur donc aujourd'hui on est le neuf il est là oh trop mignon c'est un petit gel antibactérien merci un zitter fever je pense que c'est l'édition des fêtes j'en ai à la pelle des gels antibactériens comme ça mais je les adore c'est vraiment le produit dont je peux plus me passer j'en ai toujours un dans mon sac à main dans ma voiture kévin c'est pareil et ceux de chez merci en dit ils sont très très bien ils sont toujours très bons il est trop beau celui là je vais pas ouvrir le chocolat parce que j'en connais une qui sera trop contente d'ouvrir les trois tout à l'heure descendu mon vanity là pour essayer de me faire une tête quand même ce matin ça je pense que je vais y laisser jusqu'à l'accouchement dans le vanity comme ça le jour j'ai juste à embarquer la pochette et au moins tout est prêt tout est à l'intérieur normalement je pense que j'ai tout là dedans et dans ma pochette zoeva il y a les pinceaux hier j'ai terminé ça y est j'ai terminé ma crème de chez belif que j'ai depuis l'année dernière je crois mais je l'avais pas utilisé tout au long de l'année j'aime bien l'utiliser plus en période hivernale je sais pas si vous êtes un petit peu familière avec la marque belif mais j'avais adoré enfin j'adore cette marque là la crème elle est d'un fin d'une douceur elle est tellement agréable à appliquer franchement c'est une merveille je crois que c'est la crème numéro une vendue aux états unis si je dis pas de bêtises en france c'est un petit peu moins connu c'est vrai c'est vendu chez sephora on sait jamais vous connaissez pas les raclées quoi qu'il en resterait peut-être pour une utilisation là mais voilà elle est terminée et du coup aujourd'hui j'ai choisi une nouvelle crème dans mes placards j'aime bien faire ça quand c'est le moment de choisir une nouvelle crème et j'ai pris la marque bochia l'hydratant à l'eau de cactus peut-être pas la crème idéale pour la saison par contre je pense que enfin je vais voir mais je pense que j'utiliserai uniquement le matin avant de me maquiller comme une base de maquillage le soir je pense que ça sera trop léger parce qu'on sent que c'est une crème qui est quand même bourrée d'eau et bon quand je l'ai appliqué j'avais pas forcément regardé ce qui était marqué dessus à la base et quand je l'ai appliqué je me suis dit mais ça a l'air vraiment d'être bourré d'eau et en lisant ce qui est marqué dessus effectivement hydratant à l'eau de cactus donc forcément c'est vraiment fait pour réhydrater la peau et c'est marrant parce que c'est livré avec une petite spatule comme ça trop mignonne marqué qu'on l'applique avec la petite spatule bon moi j'ai prélevé le produit avec la spatule et après je l'applique toujours je l'applique toujours au doigt donc voilà pour la nouvelle petite crème que je vais découvrir de la marque bochia ou bochia je sais pas comment ça se prononce je sais même pas où est-ce que c'est vendu j'essaierai de trouver un lien pour vous mettre dans la barre d'infos peut-être que c'est vendu chez sephora je sais pas du tout du tout en fait donc je vous mettrai ça dans la barre d'informations reçu je crois une petite routine juste avant d'emménager dans cette maison donc du coup j'avais laissé les produits en carton mais là je vais tester tout ça et puis je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure voilà voilà je vais boire mon petit café du coup sinon je suis trop contente je viens de réceptionner mon énorme colis so shape ce n'est pas du tout une collaboration ou un partenariat je vous en avais parlé rapidement sur instagram mais je crois que je l'ai pas fait ici j'ai commandé avec kevin on s'est commandé tous les deux une cure de 14 jours enfin j'ai commandé une cure de 28 jours en fait parce que ça revenait moins cher que de prendre deux cures de 14 jours mais voilà c'est pour le faire tous les deux sous 14 jours même si moi personnellement je vais pas faire de cure réellement lui je sais pas trop comment il va fonctionner je demanderai il vous en parlera si vous voulez moi j'ai pas faire de cure évidemment puisque je suis enceinte et qu'après je compte à l'été donc forcément je vais faire ça vraiment à ma manière je veux pas du tout de jugement je vous montre ça parce que tout simplement je viens d'y recevoir que j'y ai commandé que dans les vlogmas vous risquez forcément de nous voir de temps en temps manger des berlingos au shape mais je veux pas du tout qu'on me juge qu'on me dise voilà c'est pas bon ou est ce que tu as vu la vidéo de luffy etc je sais ce que c'est j'avais déjà fait une cure de cinq jours mois en 2015 fais moi toute seule une cure sur cinq jours kevin lui je crois qu'il a jamais goûté je vous incite pas du tout à faire la même chose je vous montre ça juste parce que je vous montre mon quotidien dans les vlogmas j'ai pris pas mal de berlingos sucrés enfin essentiellement des berlingos sucrés parce que le salé en tout cas à l'époque enfin l'époque en 2015 ça commence à faire quand même j'avais pris quelques berlingos salés c'était des soupes il n'y avait pas encore les berlingos là avec les pâtes etc et j'avais pas aimé j'avais vraiment pas aimé kevin je sais pas s'il va apprécier parce que il y a quand même ce côté poudré hein c'est pas quelque chose de délicieux faut pas s'attendre à quelque chose de très bon bref je vais pas vous en parler plus parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse si jamais ça vous intéresse vous me le dire en commentaire et je vous montrerai comment je compte moi les utiliser en étant enceinte et même après évidemment je ne fais pas de cure ne vous inquiétez pas j'ai pris il s'en fait pas mal je pensais pas que ça allait faire un aussi gros colis j'ai pris brownie cookie and cream ici c'est kevin je pense banane choco je crois qu'il en a pris pas mal et lui mais je crois que ça soit en sucré il n'a pris que banane choco et après des plats comme ça avec les pâtes macaroni et cheese pasta veggie bolognese je sais pas ce que ça va donner je sais pas s'il va aimer surtout quand tu as l'habitude de manger vraiment italien enfin nous on cuisine vraiment fait vraiment la sauce on n'achète jamais les sauces toutes prêtes pour les pâtes je pense que vous le voyez je vous le dis assez souvent quand même là c'est pâte à la rabiate et pâte au pesto et après je pense que ça doit être à moi ce qui est en dessous noisette je sais même plus ce que j'ai pris chocolat et strachatella je vais aller me changer parce que là j'ai mis un top que j'ai reçu pour l'essayer mais il est hyper court on voit tout mon bidou donc j'allais me changer du coup je peux pas garder ça au final j'enlève un pull trop court pour en remettre un beaucoup trop court sale ce sera ça avec un gilet par dessus quoi je vous montre plus du tout mes tenues par ici et pas beaucoup sur insta non plus puisqu'il n'y a plus rien de super intéressant à vous montrer mon truc improbable depuis le début du mois décembre enfin même depuis le début des téléfilms de noël j'en avais encore regardé aucun alors que j'adore ça là j'ai réussi à me poser un petit moment devant le téléfilm de la une et franchement elle était très bien donc enfin j'ai pas regardé le début j'ai vu la fin mais c'est trop c'est trop bien j'aime trop ces petits moments du mois de décembre pour me mettre à fond dans le cliché jusqu'au bout j'ai mangé du chocolat la boîte de ferrero moment enfin j'ai pas mangé la boîte j'en ai mangé deux des ferrero moment comme ça les choses au chocolat noir et au chocolat au lait ils sont mais trop 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 bon je crois que c'est ma best découverte du mois de décembre en termes de chocolat si vous les avez jamais goûté parce que je crois qu'ils étaient nouveaux à mon avis moi je les n'avais jamais vu en tout cas je les connaissais pas ils sont trop bons il ya une noisette à l'intérieur je vous avais dit la dernière fois et des petits éclats de noisette en bref si vous aimez le chocolat et noise et la noisette ils sont trop bons je vais aller plier mon linge là maintenant ça fait beaucoup moins rêvé bon il est 17h45 seulement il fait nuit évidemment je vais mettre comme ça parce que je crois que le sapin doit vous tuer les yeux kevin il l'a réglé en mode surexcité je crois il n'arrête pas de scintiller dans tous les ans il faut que je regarde pour le régler différemment parce que ça fait mal aux yeux il a l'air moins surexcité j'ai appuyé sur un bouton par contre j'ai l'impression qu'il bug maintenant il va pas être content bref il est bon il est bientôt 6 heures j'ai pas encore commencé à préparer le repas en fait j'attends quelqu'un d'une minute à l'autre qui doit venir récupérer un article de puériculture que j'ai mis en vente sur le marketplace de facebook que j'ai vendu enfin que je vends normalement donc elle vient récupérer la 18h et ensuite j'attends kevin et nila qui vont rentrer à la maison et je sais pas ce qu'on va manger par contre ce soir j'ai pas trop d'idées j'ai pas très envie de cuisiner je suis pas très inspiré là on voit là où j'en suis les 18h30 kevin et nila ne sont toujours pas rentrés et moi j'ai toujours pas d'inspire donc pour l'instant je suis en train de faire cuire trois petits panais comme ça aux graines blé épinard et feta vous devez croire que je mange que ça enfin qu'on mange que ça mais je les aime trop ceux là et nila elle aime bien aussi les manger en ce moment donc je vais faire cuire ça mais je ne sais toujours pas ce que je fais à côté donc je vais les attendre je crois je sais pas si je fais cuire des haricots verts des petits pois enfin j'ai envie de faire des légumes mais je sais pas quoi pas quelque chose qui va me prendre trop longtemps en tout cas puisque j'aimerais bien les laver mes cheveux juste après l'instant ce sera ça et si vous connaissez pas ceux là ils sont trop trop bon allez tu cherches le numéro 9 avec maman ah bah il est là moi je l'ai vu vas-y attrape alors il est là dans le blog d'hier je vous disais que nila ça allait mieux et finalement elle est revenue bien plus malade qu'elle ne l'était hier elle n'arrête pas de tousser elle n'a rien dormi cet après midi enfin elle a dormi à peine une heure à la sieste elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle toussait beaucoup beaucoup et effectivement là tous pas mal donc à mon avis c'est en train de descendre un petit peu dans la gorge et kevin il vous a pas dit bonjour là bas au fond bonjour bonjour et dis nous pas voler la décoration d'oreille t'en choisis un que tu manges et après on va faire un petit bain deux t'en prends allez vas-y bon on vous retrouve bien plus tard du coup il est 21h15 maintenant nila elle dort depuis un petit moment depuis 20h30 parce que comme je vous disais tout à l'heure elle est finalement elle est bien malade en fait hier je vous disais que ça allait mieux et au final ça va encore moins bien qu'hier mais vous laissez là on va vous laisser là pour ce blog parce que ça fait à peu un quart d'heure qu'on essaye de le clôturer et qu'on n'y arrive pas alors c'était 21h15 maintenant il est 21h23 j'espère que ce blog vous aura plu j'espère que ce blog vous aura plu moi je vous retrouve demain pour ouvrir ce nouveau blog et on vous fait plein de gros bisous on vous dit à demain j'allais bisous